Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça feel good ce matin, ce samedi, j'espère que tout va bien chez vous à la maison. J'ai reçu une vidéo ce matin, oui, les femmes, moi je suis là pour vous dire, en Afrique là-bas, arrêtez d'aller accoucher dans des cliniques boutiques du quartier. Je vais appeler ça des cliniquettes, mais c'est pas clinique, c'est pas quoi, mais vous partez accoucher là-bas. Moi j'ai toujours conseillé aux femmes, vous êtes enceinte, quand le moment de votre accouchement arrive là, dirigez-vous vers le CHU, le CHU là, même si le nom est gâté là, au moins là, là-bas quand il y a un problème, on peut intervenir de façon rapide. Mais l'après vous, ces boutiquettes où vous partez, que vous appelez clinique là, quand vous partez là-bas, que ça se complique, souvent ils n'ont pas tout le matériel qu'il faut à leur disposition. Donc quand il y a des complications, l'intervention, la prise en charge n'est pas adéquate, et ça peut, ça dit, conduire au pire. Moi je suis là pour vous dire, arrêtez ça, parce que les femmes africaines, elles ont un certain esprit, quand l'enfant est né à la clinique, l'enfant qui est né à la clinique, l'enfant qui est né au CHU, nous sommes en bas des bananiers, où est la différence pour que tu sois dans des conditions où l'enfant est bien né. Mais vous partez dans ces cliniques là, maintenant quand ça ne va pas, oui parce qu'on m'a envoyé une vidéo ce matin, j'essaie de la regarder, j'essaie de lire, mais si les grands hôpitaux sont là, pourquoi ne pas aller dans ces hôpitaux là, à cause du fait que là-bas, s'il y a le pire qui est en train d'arriver, et là on peut intervenir de façon juste. Et puis encore dans les grands centres, comme je dis, les cliniques, les CHU là, tu peux avoir la chance de tomber au moins sur plusieurs médecins qui sont là, comme je dis, on peut sauver des vies de cette façon. Mais les cliniquettes où vous partez, les boutiques de quartier que vous appelez cliniques, où vous partez accoucher là-bas, souvent c'est soi-disant médecin là, ils n'ont même pas encore fini leur étude de médecine, ils créent une petite clinique où ils veulent l'argent, ils prennent des personnels ici, ça et là, et puis vous partez, vous donnez un pâture là-bas. Vous partez, quand ça tourne au vinaigre, vous envoyez les vidéos dans les inbox, l'impacteuse, cette clinique là, et puis vous croyez que quoi même. L'impacteuse là aussi, c'est l'enfant de quelqu'un, c'est la mère de quelqu'un, c'est bon comme ça, mon combat là, je le fais, je ne vais pas aller dans la bouche comme ça maintenant, je suis fatigué aussi. Parce que quand vous parlez, vous n'écoutez pas, allez accoucher dans la clinique du quartier, alors que le dispensaire, moi encore, je préfère encore le dispensaire même du quartier. Le dispensaire du quartier, parce que là-bas, il y a au moins une petite ambulance qui peut être là-bas, quand il y a un problème, on peut vite intervenir. Mais vous partez dans ces cliniques là, souvent c'est des boucheries qui se passent là-bas, tout simplement, parce que quand tu as fini d'accoucher, puis tu as ton bébé en un, je l'ai accouché à telle clinique, et puis tu l'as accouché à telle clinique, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Souvent ces cliniques là, n'ont pas de bonbons d'oxygène, ils n'ont pas des trucs de réanimation, et vous prenez les risques d'aller accoucher dans ces cliniques là. Oui, vous pouvez aller peut-être accoucher dans des grandes cliniques là-bas, ou d'abord même si ce sont des cliniques de renom, ou vos assurances même peut-être couvrent là-bas. Là, tu peux aller. Mais si ce n'est pas une question d'assurance, si ce n'est pas une question de quoi que ce soit, pourquoi vous allez accoucher dans ces cliniques avec tous les risques que ça comporte au niveau des prises en charge? Vous allez me dire que ce sont les mêmes médecins, c'est le même personnel. Oui, c'est le même personnel qui travaille dans les chûres là, qui viennent dans les cliniques. Oui, je suis d'accord. Mais moi, je suis en train de vous encourager à aller dans les chûres à cause de la prise en charge. Quand il y a une complication, au chûre au moins, il y a tout le matériel. Tu as la chance d'avoir plusieurs médecins qui peuvent intervenir pour essayer de sauver la situation. Mais souvent dans ces cliniques boutiques là, il n'y a pas de chocolat là-bas. Quand ça devient un cricata là, ce n'est pas dans les chûres qu'on vous dirige. Donc, si on doit vous diriger dans les chûres, pourquoi vous allez accoucher là-bas? Arrêtez d'hypothéquer vos vies là-bas. Parce qu'en Afrique, quand c'est arrivé, c'est arrivé. Il n'y a pas de solution. Il n'y a même pas quelqu'un qui apprend à cause là-bas. Donc, si vous êtes enceinte, les femmes, si ce ne sont pas vos assurances qui vous envoient dans des bonnes cliniques, les cliniquettes, les cliniques boutiques du quartier, arrêtez d'aller accoucher là-bas. Parce que quand ça se complique là-bas, c'est la mort qui vient directement. Si ce, prenez soin de vous. Bon samedi à tous. Au revoir.